La France est en deuil. Alain Delon, l'incarnation même du charisme cinématographique, nous a quittés. À l'âge de 48 ans, celui qui a incarné le charisme et captivé les cœurs, sur grand écran, a tiré sa révérence. La nouvelle de sa disparition s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant un vide immense dans le monde du cinéma et au-delà. Delon, non synonyme de la nouvelle vague, restera à jamais graver dans nos mémoires. De ses yeux bleus perçants à sa présence magnétique à l'écran, Delon possédait un charisme indéniable. Il s'est hissé au sommet de son art durant l'âge d'or du cinéma, jouant dans des classiques tels que « Plein soleil » et « Le samouraï ». Ses performances, souvent sombres et intenses, ont bousculé les conventions et captivé le public du monde entier. Alors que nous repensons à sa vie et à sa carrière, nous nous souvenons d'un homme qui a transcendé les frontières. Delon était bien plus qu'un acteur. Il était une icône, un symbole de l'élégance et du style français. Son influence a dépassé le cadre du grand écran, façonnant la mode, la culture et captivant les cœurs aux quatre coins du monde. C'est à Douchy, paisible commune, du Loiret, qu'Alain Delon a choisi de faire ses adieux. L'homme qui avait foulé tant de tapis rouges et captivé des millions de spectateurs, a opté pour la sérénité de son domaine comme dernière demeure. Un lieu où il trouvait refuge, entouré par la nature et les souvenirs d'une vie bien remplie. Les funérailles, célébrées dans l'intimité selon ses volontés, ont rassemblé sa famille et ses amis proches venus lui rendre un dernier hommage. L'atmosphère était empreinte d'une profonde tristesse, mêlée de chagrin et d'une gratitude immense pour la vie et l'héritage d'une légende. Malgré la volonté de discrétion de la famille, le monde entier s'est joint à leur deuil. Les équipes de télévision et les admirateurs se sont rassemblés près du domaine, espérant apercevoir le cortège et témoigner leur respect à distance. Cet élan d'amour et de tristesse témoigne de l'impact d'Alain Delon sur des générations de cinéphiles et d'admirateurs. C'est Mgr Jean-Michel Di Falco, évêque de Gap et Embrun, qui a présidé la cérémonie solennelle. Ami proche de Delon, il a apporté un peu de réconfort spirituel en cette occasion empreinte de tristesse. Sa présence en disait long sur le lien profond qu'il l'unissait au défunt acteur. Connu pour sa compassion et son éloquence, Mgr Di Falco a prononcé un éloge funèbre poignant. Il a évoqué le parcours de Delon, ses triomphes et ses épreuves, ses complexités et ses contradictions. Ses paroles ont résonné dans le cœur des personnes présentes, offrant réconfort et sentiments d'apaisement. Le choix de Mgr Di Falco pour célébrer les funérailles souligne l'importance de la foi et de la spiritualité dans la vie d'Alain Delon. Il met en lumière le souhait de l'acteur de vivre une transition paisible, guidée par les principes qui lui éteignent chair. A l'ère des réseaux sociaux et de la surveillance constante du public, le souhait d'Alain Delon d'organiser des funérailles privées en dit long. Cela témoigne de son désir de discrétion, d'un adieu centré uniquement sur l'amour et le chagrin de ses proches. Ses volontés allaient au-delà de la cérémonie elle-même. Delon avait exprimé le souhait d'être inhumé dans la chapelle de son domaine, s'assurant ainsi que sa dernière demeure soit un havre de paix, un lieu où il trouvait la paix de son vivant et où il reposerait éternellement. La décision de la famille de respecter ses volontés témoigne du profond respect qu'il portait à leur patriarche. Cela leur a permis de faire leur deuil en privé, de lui dire adieu loin des regards indiscrets du public, du « au » Tandis que les funérailles se sont déroulées dans l'intimité, le monde entier a publiquement pleuré la disparition d'Alain Delon. Des fans de tous horizons ont partagé leurs souvenirs de l'acteur, de ses films et de l'impact qu'il a eu sur leur vie sur les réseaux sociaux. Un témoignage poignant de la puissance du cinéma et de sa capacité à transcender les frontières et les générations. À Paris, des mémoriaux spontanés ont vu le jour. Des fleurs et des bougies ont été déposées sur les marches des cinémas qui avaient projeté ces films. Les gens se sont rassemblés, partageant des anecdotes et évoquant leurs moments préférés de sa filmographie. Des messages poignants aux photos de tournages emblématiques, les hommages en ligne ont brossé un tableau vivant de l'impact durable d'Alain Delon. Il était bien plus qu'un acteur. Il était une référence culturelle, un symbole d'une époque révolue de glamour et de brillance cinématographique. L'héritage d'Alain Delon est multiple. Une tapisserie complexe tissée à partir de son personnage à l'écran, de sa vie privée et de son impact indéniable sur le cinéma. Il a été l'une des figures de proue de la nouvelle vague, une période d'innovation cinématographique et d'exploration artistique. Ses films, souvent caractérisés par leur réalisme cru, ont remis en question les normes sociales et captivé le public. Les interprétations de Delon, qu'il s'agisse d'un tueur à gages, doté d'une conscience ou d'un voyou charmant, ont marqué à jamais le monde du cinéma. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, dans les œuvres de cinéastes contemporains qui s'inspirent de ses performances et des techniques cinématographiques employées dans ses films. L'héritage de Delon est assuré, sa place au panthéon des grands du cinéma est acquise. Si le personnage d'Alain Delon, à l'écran, respirait la confiance et le charisme, sa vie privée est souvent restée entourée de mystères. C'était un homme discret, farouchement protecteur envers sa famille et sa vie privée. Pourtant, des aperçus de son univers ont révélé un individu complexe, façonné par ses expériences et animé par ses passions. Delon était un amateur d'art, un collectionneur de tableaux et de sculptures de renom. Son domaine de douchie, témoignage de son goût raffiné, abritait une collection impressionnante. Il était également un grand amoureux des animaux, partageant sa maison avec une ménagerie de chiens, ses fidèles compagnons. Ses aspects de sa vie, souvent éclipsés par son personnage à l'écran, brossent un tableau plus complet de l'homme derrière la légende. Ils révèlent un homme profond et sensible, un homme qui trouvait refuge dans les plaisirs simples de la vie. La vie d'Alain Delon n'a pas été sans controverse. Ses relations amoureuses ont souvent fait la une des journaux et ses opinions politiques ont parfois suscité le débat. C'était un homme qui disait ce qu'il pensait, qui n'avait pas peur d'exprimer ses opinions, même si elle remettait en question les normes sociales. Ses controverses, bien qu'impossibles à ignorer, ne doivent pas occulter ses contributions artistiques. L'héritage de Delon est complexe, marquée à la fois par la réussite et par les imperfections. C'est un rappel que même nos idoles sont humaines, capables d'actions à la fois admirables et contestables. En repensant à sa vie, nous devons reconnaître à la fois la lumière et l'ombre. Nous devons admettre qu'une véritable compréhension passe par l'acceptation des complexités d'une vie vécue, avec ses triomphes et ses échecs. Le monde du cinéma a perdu une icône. Alain Delon, incarnation du chic français, star énigmatique qui a illuminé le grand écran pendant des décennies, n'est plus. Sa disparition marque la fin d'une époque, celle où les stars de cinéma possédaient, une aura de mystère et de glamour. Pourtant, tout en pleurant sa perte, nous célébrons son héritage. Ses films, à jamais gravé dans l'histoire du cinéma, continueront de captiver le public pendant des générations. Ses performances, à jamais gravé dans nos mémoires, continueront d'inspirer les acteurs et les cinéastes. Alors que le rideau tombe sur sa vie remarquable, nous nous souvenons d'Alain Delon, pour la marque indélébile qu'il a laissée sur le monde. Il était une légende, une icône, un être unique. Son étoile a beau s'être éteinte, sa lumière continuera de briller dans le firmament du cinéma. L'histoire d'Alain Delon témoigne du pouvoir impérissable du cinéma. Issu d'un milieu modeste, il est devenu l'un des visages les plus reconnaissables au monde. Son parcours des rues de Paris au tapis rouge de Cannes est le reflet de son talent, de son ambition et de son charisme indéniable. Il était un produit de son époque, et pourtant il a transcendé les époques. Ses films, emprunts d'une qualité intemporelle, continuent de toucher le public aujourd'hui. Son image, figée dans le temps, sur d'innombrables couvertures de magazines et affiches de films, nous rappelle une époque où les stars de cinéma avaient un statut mythique. Alain Delon était bien plus qu'un acteur. Il était un phénomène culturel. Il représentait un idéal, un certain je-ne-sais-quoi qui a captivé le monde.